Et bien salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale Car elle va parler de mon nouveau logo que j'ai fait Alors ce que vous voyez à votre écran C'est ce que je vais vous expliquer par rapport au logo Donc la présentation du logo, le visuel et le pourquoi Donc je vais vous expliquer tout cela dans les moindres détails Ne vous en faites pas Et donc je vais passer maintenant à la présentation du logo Donc nous nous retrouvons sur le logo Alors la présentation Donc comme cadre Donc vous voyez Alors en haut du logo Vous voyez un crâne Donc ceci est un cadre Je vous expliquerai cela un peu plus tard dans la vidéo Pour le moment Là pour l'instant on fait la présentation Donc ensuite vous voyez il y a des cornes Un dé Et le dark angel Donc c'est mon gamertag Enfin mon nom de joueur Comme vous pouvez le voir Donc en fait ce que j'ai voulu faire C'est quelque chose de rétro Un peu Démoniaque Mélangé à De la couleur on va dire Donc c'est pour cela le blanc Avec le rouge et le noir Tout simplement Donc ce qu'on peut voir Par rapport au visuel Donc J'ai choisi Comment dire J'ai sélectionné une image sur internet Donc sur internet Une image blanche vierge J'ai décidé de l'incruster dans Pixlr Donc si vous n'avez pas vu Ce que c'est Pixlr C'est un logiciel pour faire des montages Sur les photos Bannière etc Je vous invite à voir le tuto Que j'ai fait sur ma chaîne youtube Elle est très bien expliquée Enfin pour ma part Donc J'ai pris Une image blanche Et j'y ai téléchargé En fait J'ai téléchargé des cadres Et je suis tombé sur ce magnifique cadre En crâne Que j'ai mis Sur l'image Donc je l'ai trouvé Magnifique Et j'ai décidé de le garder Donc ensuite Il y a aussi des accessoires Dans Pixlr Comme vous avez pu le voir Récemment Et donc j'ai téléchargé Accessoires Le tout premier avec des lunettes Et donc j'ai J'ai zappé J'ai zappé J'ai zappé Et je suis tombé sur ces cornes Qui allaient parfaitement Avec la personnalité du logo Alors Pourquoi Le pourquoi Ça je vous l'expliquerai un peu plus tard Car ce n'est pas vraiment La rubrique actuelle Donc ensuite J'ai téléchargé aussi Des Comment dire Les écritures Et je suis tombé sur le dé Que vous voyez Actuellement Et donc je l'ai mis Un peu plus gros En rouge Rouge démon Et En dé comme ça Parce que ça faisait une sorte de pointe De poignard Ou je sais pas Et je trouve que ça faisait Super Beau Tout simplement Ensuite vous voyez Mon nom de joueur En effacé un tout petit peu En bas C'est une écriture Que j'ai téléchargé aussi J'ai décidé de le mettre en noir Pour faire ressortir Le nom de joueur Donc voilà C'est tout pour la rubrique Actuelle Qui est celle Du visuel Tout simplement Donc passons maintenant Au comment du pourquoi Ou le pourquoi du comment C'est comme vous voulez Alors J'ai choisi le crâne Qui faisait ressortir Mon côté lugubre personnel Je le trouvais Énorme Et franchement Je me suis dit Pourquoi pas le mettre Ça pourrait sortir Ça pourrait faire bien Sur le logo Tout simplement Ensuite Les cornes de démon Alors Pourquoi Dark Angel Alors Dark C'est mon côté rageux De joueur Comme la plupart de tous Mon côté un peu Vénère Quand je perds Vous avez pu le remarquer Sur une de mes récentes vidéos Qui est sur Blitz Brigade Il me semble Le mode rageux Donc voilà C'est un peu ce côté là Et Angel Le côté compétitif Coopération Tout ça Mon côté un peu plus sympathique De joueur Tout simplement Et 7-7 Bon bah Vous avez tous deviné C'est ce que la plupart Des joueurs font C'est mettre leur département Pour Les autres joueurs Pour un peu Géolocaliser les personnes Donc moi Je suis dans la Seine-et-Marne Comme vous pouvez le remarquer Donc Revenons aux cornes Donc Les cornes Je trouvais que ça faisait parfait Pour le dark Donc le côté dark Un peu le côté démoniaque Si vous voulez Et je trouvais que c'était Vraiment beau Ensuite Le dé Tout simplement Le dé en forme de pique En forme de poignard Un peu de corne de démon Je sais pas Je le trouvais énorme Et donc Je pense que c'est ce qui se mariait Plus avec les cornes Et Dark Angel de 7-7 C'est le côté effacé Que j'ai vraiment Apprécié De l'écriture Et j'ai trouvé ça sympathique Et donc J'ai décidé de le mettre Tout simplement Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura éclairé Sur mes choix Et mes raisons De faire ce logo J'espère vraiment Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A poster vos questions Dans les commentaires A liker la vidéo Car c'est beaucoup de travail Que j'ai fourni Sur ce coup là Et n'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Je vous remercie De regarder mes vidéos Et je vous dis Ciao